L'exposition La vie HLM prend la forme d'une visite guidée dans un appartement de la cité Émile Dubois, inaugurée en 1957 à Aubervilliers. C'est ici que vécue pendant 50 ans la famille Croisille. Donc derrière vous, vous avez la chambre des parents. Jusqu'à présent, quand on fait l'histoire des individus, c'est très souvent les élites, ce qu'on va dire les grands hommes. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'en fait, il est tout à fait possible de faire une histoire individuelle, familiale, des milieux populaires. À partir de documents personnels et d'archives administratives, on découvre les conditions de vie d'une famille ouvrière et la question cruciale de l'habitat dans la France de l'après-guerre. Lorsqu'ils sont arrivés en 1957, c'est Versailles. Partir du logement, ça nous permet d'aborder tous les aspects de la vie des milieux populaires. Pas seulement le travail, mais aussi la vie intime. Les rapports familiaux, les rapports entre générations, le rapport à l'intime, le rapport à l'hygiène et finalement une histoire complexe qui envisage tous les aspects de la vie des milieux populaires. On arrive à s'identifier, on se pose des questions, on se met à la place d'eux. Quand on parle des histoires, de l'histoire d'une personne très précisément et très personnellement, ça parle aux gens. Un deuxième appartement permet de découvrir l'histoire de trois familles ayant habité la cité à différentes époques. Il faut garder la mémoire de ce que ces lieux ont été, de ce qu'ils sont représentés pour les gens. Par ailleurs aussi à un moment où le logement social est assez souvent décrié. Et de dire que sans plus, cette histoire, elle continue. Pour les gens qui arrivent en logement social, l'arrivée en HLM, c'est une respiration, une amélioration des conditions de vie. En attendant la naissance du futur musée du logement populaire, l'exposition La vie HLM permet d'en avoir un avant-goût jusqu'en juin 2022.